bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur total war attila avec l'empire romain d'occident alors on s'était laissé je vous mets la vue stratégique pour vous montrer que tout va bien dans l'empire on a perdu aucune province pour l'instant et c'est énorme car en début de partie c'est compliqué on avait récupéré savaria puis préserver savaria de l'attaque des ostrogos ensuite on avait récupéré romula au gpd si j'ai pas de bêtises alors bon ok il ya les les c'est léon ouais les un qui pille ici on a du monde qui pille les yasig et les suèves bon je préfère qui pille plutôt que leur faire la guerre pour l'instant non pas très longtemps seront en capacité de leur faire la guerre on va regarder rapidement les endroits où l'ordre public est en baisse alors ici il en baisse à cause de différence religieuse mais ça va changer ça faut que je puisse mettre un gouverneur en fait différence religieuse taxe oui bon et migrants ça nous fait du moins 7 moins 9 pendant situation politique 1 ok donc c'est du moins 1 pour l'instant ça va y'a pas de il n'y a pas non plus d'urgence et je pense que eux alors attend on n'est pas en guerre contre eux c'est à voir s'ils nous aiment bien je pense pas non calédoniens ils sont défensifs d'accord commerciaux ça m'intéresserait c'est bien dommage ok bon et il faut faire à admirer les empires forts et blany c'est pas beau ça on peut se faire quelque chose avec eux ouais amélioration grande puissance ok donc les eblany y'a moyen ensuite on retient les eblany les picts indifférent aux empires donc non toi tu es défensif en même temps tu es passif et traditionnaliste est ce que non 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 voyons voir donc toi admire les empires forts forts on en est où on a 9 on va passer à 17 on n'est pas loin bon pas grand chose à espérer de ce côté et les empires rivaux donc non je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire bon on va passer le tour il va falloir garder de l'argent pour mettre des édits à mon avis fin des édits mettre des gouverneurs dans les provinces puis ah ben si finalement ils reviennent je pensais avoir pris la sauvegarde précédente enfin sauvarde auto précédente mais non ils reviennent eh ben écoutez revenez j'ai envie de vous dire c'est pas très grave on va mettre une peignée quand même je me fais pas d'inquiétude sincèrement il n'y a pas de hasheurs ces trois unités c'est la piétaille ils sont un peu meilleurs mais sans plus et après c'est des tirailleurs et deux caves juste avec ça je pense qu'on tient et en plus on a l'armée de garnison en renfort donc je ne fais pas vraiment pas trop de soucis on a on a la catapulte qu'on va essayer d'utiliser la bonne estirant mais à mon avis ça va être une victoire il faut juste essayer de limiter les pertes alors pardon je me fais un coup en plus ils arrivent tous du même côté mais c'est fait exprès ou quoi vous arrivez tous du même côté sérieux ben on va vous interdire ce côté alors c'est fou en fait vous arrivez du même côté ah ouais bah ouais vous allez pouvoir squatter devant je vais vous mettre la catapulte si possible devant non voilà vous avez vu je sais pas je pense que je sais pas si vous le voyez à steam quand quand ça s'ouvre à chaque fois que j'appuie sur shift à chaque nouvelle session de jeu il m'ouvre l'eau vers les teams voilà merci on va mettre des lanciers en renfort milieu voilà ça ça devrait tenir donc ça c'est groupe de sélection 1 voilà ici on va mettre des pensants mais les 30 non 36 39 au niveau de la santé ouais les cours sont beaucoup plus de santé donc déjà vous trois vous êtes voilà est ce qu'on va faire c'est bon à se mettre à la limite ici histoire d'avoir un tir avec notre notre artillerie voilà et je doute qu'ils passent par là en fait mais du coup ça sert à l'interdire on aurait plutôt interdire ce côté je pense pas qu'ils font qu'ils feront le tour à mon avis ils feront pas le tour c'est à vérifier mais je pense pas toi tu m'enlèves le tir au taux enfin l'enflammer ouais on va essayer de tirer à la 100 sans toucher nos hommes ils ont pas de renfort ouais non on va les éclater toi tu viens là alors la cave la cave on va la sortir mais au dernier 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 moment le but étant tu peux venir et non parfait ici le but étant de la faire récupérer ou peut-être même ici le but étant lui faire récupérer tout 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 les fuyards ah mais c'est vrai qu'on peut pas j'aurais bien aimé venir ici est ce que comme ça non non comme ça on va dégommer nos mecs je me suis bloqué ce chemin moi écoute c'est pas grave on va se mettre là toi aussi voilà vous m'enlevez le feu au taux et toi tu vas te mettre ici on essaye en avoir un tir par là on enlève le feu au taux aussi et on n'oublie pas notre général qui va venir je pense ici il va venir soutenir ici en fait mur de bouclier attaque contre l'infanterie 25 de chance de blocage de tir 200 de masse d'unité défense du bouclier une tortue mobile chance de blocage de tir c'est mieux de refaire ok n'a oublié personne on n'a oublié personne on est parti alors déjà est ce que tu as un tir toi ou est ce que ça arrête mais ça va pas loin ta zone de tir ah mais attendez regardez exactement voyez une rouge à juste devant elle peut pas tirer à ce niveau là elle peut tirer plus loin et elle peut aller jusque je n'arrive pas à voir la ligne jusqu'où ah mais jusqu'o là d'accord ouais commence à tirer là dessus tu peux tirer sans bouger de là ouah excellent excellent non en fait voilà vise le général il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre stratégie en fait ah ouais on va viser le général oui ah mais tu te repositionnes ça me va pas des masses tu vas te tirer dessus en fait ouais si tu vas y arriver j'ai un petit doute mais pourquoi pas bon eux ils vont se faire dégommer alors est ce que ça part au bon endroit on va incendier la colonie j'ai presque envie plutôt de faire un tir en fait ici je vais faire ce qui était prévu à la base alors je crois que c'est alt et on peut tirer un endroit précis voilà tire là tout ce qui vient là tu l'éclate et normalement on va même voir ça mes alphers en fait ah mais on voit rien ah si ok bon on va attendre qu'il comment on switch de voilà celle là elle est parfaite oh il y a le général avec un peu de chance on l'a normalement le boulet il roule et en fait attends on peut même passer en boulet en boulet en flamme et ouais je peux tirer encore plus près oui oui ce carnage il reste plus beaucoup de munitions c'était la dernière je crois d'émoralisme à tout ça de ce côté ça tient ça tient donc en fait on va bientôt pouvoir rallier du monde ouais on va bientôt pouvoir rallier du monde on peut même commencer vous allez faire le tour vous vous venez là vous vous venez là aussi non par là et par là bon eux ils vont ils vont se terminer tout seul bah oui ils vont pas tenir ok donc là 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 on va venir aider ici vous dépêchez vous là mais t'es sérieux ah non non mais bien ici alors voilà ici on va bien se placer en tortue défensive j'espère qu'on va pas être au contact normalement non je me suis positionné exprès tortue défensive alors ça c'est pas très grave c'est de la garnison si j'ai pas de bêtises ok ici vous êtes morts vous et vous vous et vous vous allez venir ici là et nous on va bientôt faire le tour alors toi t'es planqué normalement il y a des fuyards voilà groupe de guerres et mercenaires à cheval tu me les éclates ici on va passer ce maître là oui là ok ça se passe très bien pour l'instant c'est ce que j'avais imaginé vous allez même venir sur eux ah non c'est bon ils ont peur donc venez vous mettre là c'est rien c'est l'unité de lancer de la garnison pas d'inquiétude la colonie est en feu ah non c'est eux qui l'ont qui l'ont enflammé c'est moi qui l'ai enflammé avec le bouclier ok le général est ici on va se placer encore plus près et ici on va tirer sur le général voilà les unités de l'ennemi sont retournées au combat toi t'as chopé tout le monde ou pas ? putain tu vas pas les avoir ? 13 ils étaient putain ils sont 13 ils vont s'échapper à 13 cavaliers ok bon reviens ici vous allez où ? venez là allez on charge un petit cri de la peur voilà ça va bien se passer ça va très bien se passer toi tu peux te mettre au corps à corps et nous on va passer par là tu vas passer là non passez là vous continuez la cave t'es là allez on va choper eux ils sont costauds quand même ils tiennent ils ont beaucoup de flash encore oh ils ont beaucoup de flash encore donc vous mais venez là toi viens là toi viens là compliqué le déplacement c'est parfait et là on va venir bouriner ici voilà craindre la bataille alors on va se mettre en vitesse x2 vous choper eux la cave aussi il y a trop de monde là si vous pouviez courir ce serait sympa toi dégomme cela il y en a trop qui vont s'échapper il y en a beaucoup trop qui vont s'échapper en courant ok en courant ok et toi il y en a encore devant ou pas non bon on va pas avoir le temps d'en choper beaucoup là il ou la map oh quoi quoi il est loin oh oui il est loin si on va réussir à en choper on va réussir à en choper la cave va faire un max de un max de kill ah à toi voilà pardon voilà et notre ami la cavalerie tu pars où toi tu pars sur eux ils sont encore 68 ok c'est là qu'il manque une une deuxième pour une troisième cave en fait et vite repars sur eux maintenant ça ira de toute façon on peut encore faire une sortie avec l'armée vous au lieu de glandouiller hop 119 là s'ils pouvaient se faire choper avant de sortir mais ça va être compliqué il va pas les avoir ils vont sortir ces n'enfoirés qu'est-ce que j'avais dit bon allez on termine la bataille oh victoire de justesse c'est sérieux et on a même pas 400 pertes ils en ont 1700 quasiment 1700 bah nouvelle victoire du coup pour Flavu Stileko ça se passe très bien bon on a tué leur général ça c'est cool et du coup partez pas trop loin bon je vous tue direct tant pis on reconstitue pas partez pas trop loin voilà parfait qu'on puisse vous choper au tour prochain et c'est ce qui va se passer les saxons je les sens tellement pas ils me paraissent trop opportunistes bon les quads on les a battus une fois on n'en entend plus parler ça c'est sympa vous ouais vous vous baladez ils vont s'installer un jour ils vont pas être une horde à vie le fait qu'on ait un empire si grand augmente les chances que ça tombe chez nous en fait affaire d'état monseigneur nous devrions tenir un banquet grandiose inviter les plus grands du pays afin qu'ils s'émerveillent devant tant de splendeurs et faire durer les festivités 90 jours et nuits qui devrions nous inviter engagez-vous dans la politique de la faction ok alors il y aurait la demande d'inviter nos voisins non on va inviter nos alliés nos voisins il nous déteste donc et on a une recherche terminée alors bataille terminée ok et ben on va en profiter pour faire un petit aller-retour il peut pas fuir il vient de perdre la b... putain l'IA quoi tu me rends fou agressif il faut me les terminer voilà il y a même son fantôme et oui l'ombre de Rome est grande mon ami on les tue je veux plus en entendre parler puis vous continuerez de marcher on a notre legio qui gagne une tradition intégrité oui ensuite munition reconstitution ben oui c'est parfait et Flavius Tilico qui gagne un deuxième niveau alors il doit avoir un entourage taux de recherche pour les développements militaires ou coup de construction et taux de recherche pour les développements militaires ben oui alors on a le choix soit on lui donne plus de d'intégrité plus un d'autorité il y a déjà pas mal d'autorité et je ne crains pas pour sa pour son intégrité du coup on pourrait partir sur ruse et ordre public défense en mêlée pour les unités d'enfanterie morale pour les unités d'enfanterie ça peut être très intéressant force commandée force commandée capacité de recrutement non on va partir là dessus et pour la cavalerie attaque en mêlée ah bah oui si on sait ce pour les bateaux oui non vas-y comment ça vend une armée assez badass donc tant qu'on y est un message événement c'est quoi oui donc il obtient cri de guerre 2 ce qui est cri de guerre 1 amélioré ok toi t'es mort entourage obtenu pour un flavus tilico flavius honorius auguste qui est donc notre empereur et vétus prectetus ok on va aller voir ça pretextetus plutôt flavinus il y en a plein qui ont chopé des traits enfin des entourages donc allons voir ça gain pour les unités ok et ensuite épée en bois taux de recherche très bien ensuite toi on a vu ruffinus je pense pas mais t'es pas de chez moi toi ouais t'es de l'empire dorian donc toi toi on t'a donné ton trait d'accord flavinus j'entends lui parler de toi aussi oui coup de recrutement zèle plutôt auprès t'as 62 ans donc là ça te donne quand même 2 2 l donc on passerait ici ça ferait plus 2 d'intégrité ça c'est cool dégâts des tirs plus 6% dégâts on mêlé plus 6% très bien il y a réussi notarius j'ai pas entendu parler de vous et ensuite c'est bon c'est tout d'accord donc on va placer des gouverneurs alors on avait dit où l'endroit où il y a l'ordre public un peu faible belgique à l'oubdou nancy spannoni belgique alors est-ce qu'on a des prétendants oui alors champion cavalier on avait vu je crois une bête politique belgique propriétaire éminent oui en belgique voilà belgique à l'oubdou nancy spannoni si j'oublie le dernier non belgique pardon on va mettre les 10 affaires occuméniques voilà boum et l'oubdou nancy spannoni tu es où je sais même pas où elle est cette région l'oubdou nancy spannoni là voilà pareil affaires occuméniques voilà donc on passe à 9000 de revenus ce qui est juste énorme il y a bien les différences religieuses qui jouent là dessus personnages tax ouais ça va changer petit à petit et plus ça va avancer plus ça va changer ok donc toi tu rentres ça c'est qui mort comment les quads vous êtes pas mort encore vous êtes pas mort vous êtes là presque envie de faire une sortie ça se passe comment l'ordre public là on va faire un système des eaux vous manquez de bouffe on va faire de la bouffe et différence religieuse alors ermitage latin bon moins 600 de maintenance les deux alors ça de l'ordre église latine ordre public plus 4 influence religieuse plus 6 et permet de recruter des prêtres à les deux d'accord d'accord là ça touche pas l'ordre public enfin indirectement si vu que ça augmente la cohésion religieuse on va dire et osmose religieuse plus 1 de christianisme latin je vais plutôt faire un ermitage latin du coup mais c'était cher d'accord du coup toi j'ai envie de faire une sortie est-ce que par hasard les quads il y a moyen quoi qu'on est en hiver non attend là j'ai pas l'impression qu'on subisse d'attrition non si un petit peu il y a un petit peu d'attrition bon ok ensuite donc des rangs obtenus on a vu oui garde éclairé vandales ostrogos ça c'est cool ah hôtel latin ici c'est parfait c'est parfait c'est parfait on est plus qu'à moins 2 et les différences religieuses ça va diminuer donc c'est parfait développement service héréditaire protectores domestiques qui en place des gardes palatina mais surtout moins de 10 pour un entretien pour les unités d'infanterie de mêlée la décis de la pénurie ok donc on va partir maintenant munitions plus 5 peut être intéressant ici on a de la croissance ici de la richesse provenant des bâtiments culturels le but c'est d'arriver là ah non croissance avant c'était corruption elle se retrouve ici la corruption d'accord ah il y en a quelques zones ouais sinon si je pars là dessus ça me donne quoi le bonus intégrité plus 2 à toutes les forces intégrité plus 1 j'hésite 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 mais je crois qu'on va faire du civil on va faire du civil et donc au niveau de la diplomatie normalement il y a des gens avec qui on s'entend mieux c'était qui les pict ils ont différents empires les éblanis voilà admire les empires forts on en est où on a moins 26 je comprends pas je crois qu'on doit être plus haut ah modéré on est pas loin on est pas loin avec ces militaires ça m'étonnerait on est pas loin avec eux ensuite non il y avait qui les jutes les jutes si on regarde ceux qui nous aiment bien non mais c'est les empires c'est l'empire romain d'Orient les jutes les jutes ouais c'est pas trop mal les jutes nous écouterons volontiers vos offres super vous entendez comment avec eux vous entendez bien donc ça peut booster nos relations avec eux ouais on perd 8 au prochain tour mais ok les angles à tout hasard non classons par attitude pour voir bon l'asique c'est normal c'est les c'est les vassaux de l'empire romain d'Orient les garamantes maintenant qu'on s'entend un peu mieux non les francs je crois qu'on a un peu tout ce qu'on avait ouais non il faut à moins de leur faire un cadeau on va pas se les mettre dans la poche une alliance non ça m'étonnerie ouais non les gétules bienvenue mon ami bienvenue venez asseyez vous savourez les plaisirs de ma maison et trouvons un accord voilà un accord t'es sûr bon les morts comment ça se passe on peut commercer un peu ou pas alors me voici dites ce que vous avez à dire et c'est le réagir ouvert dis donc tu ressemble vachement au gétule toi tu sais pas que de nos agressions non plus bon je crois qu'on est arrivé à au maximum de ce qu'on peut faire sur ce tour on va se laisser ici pour aujourd'hui je pense donc on arrive bientôt au premier objectif ça se passe où ça se passe ici objectif donc voilà ils se sont préparés à faire la guerre survivre jusqu'à dattion de printemps 400 où on maintenait 5 unités de mercenaires j'ai pas vu ces bonus chapitre 1 préparation ouais donc on a tout ça à faire maintenant au moins 75% de la religion suivante dans le ou la province spécifiée christianisme latin ok rechercher science légale c'est ce qu'on est en train de faire non ouais donc dans 3 tours on a l'objectif 2 3 pardon celui-ci il est fait afrique et tripolitaine être en guerre avec les visigots pour ça en 397 stylé convaincu les forces d'alari commence à douane après la bataille alari qui s'enfuit dans les montagnes des voisines ok maintenant au total 10 unités du type suivant lancier fédéré pour ça il faudrait rechercher il faudrait faire le bâtiment donc faudrait lever une armée ok une tour mineur ok bon ouais ah t'es avant de se quitter pardon je l'ai oublié donc toi tu vas être comte militaire toi tu vas être comte militaire toi tu vas être aussi comte militaire et pas ilarius parce qu'il est pas il est pas général je crois Flavius Ruffinus vous avez la même tête néo terrius théouretique ah si général général si si vous êtes des généraux tout ça j'ai rien dit ok et ceux que j'avais nommé avant ok non je pensais que je pensais que j'aurais pu les nommer ailleurs bon on se laisse ici pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère que cette série continue de vous plaire n'hésitez pas à me dire si vous voulez que si vous avez des envies de conquête on va bientôt aussi attaquer aux conquêtes mais j'ai envie de bien fortifier un peu mes frontières avant de me lancer dans les grandes invasions mais voilà dites moi ce qu'on fait de la Bretagne est-ce qu'on reste juste en paix ou est-ce que bah tant pis enfin tant pis est-ce qu'on est un peu plus offensif et on on réalise un peu le fantasme des romains d'avoir toute l'île de Bretagne et après voilà pareil l'Afrique l'Afrique les Balkans qu'est-ce qu'on en fait de tout ça pour l'instant on reste en paix mais à terme qu'est-ce qu'il va se passer voilà allez je vous dis à dans deux jours